Ézéchiel, chapitre 41 Puis il entra dans l'intérieur. Il mesura les poteaux de la porte, deux coudées, la porte, six coudées, et la largeur de la porte, sept coudées. Il mesura une longueur de vingt coudées, et une largeur de vingt coudées sur le devant du temple, et il me dit, c'est ici le lieu très saint. Il mesura le mur de la maison, six coudées, et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, quatre coudées. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de trente, et il y avait trois étages. Elles entraient dans un mur construit pour ces chambres, tout autour de la maison. Elles y étaient appuyées, sans entrer dans le mur même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace, à mesure qu'elles s'élevaient, et l'on allait en tournant, car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison, et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, six grandes coudées. Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de cinq coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison et les chambres autour de la maison avait une largeur de vingt coudées, tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre une entrée au septentrion et une entrée au midi, et la largeur de l'espace libre était de cinq coudées tout autour. Le bâtiment qui était devant la place vide du côté de l'Occident avait une largeur de soixante-dix coudées, un mur de cinq coudées d'épaisseur tout autour, et une longueur de quatre-vingt-dix coudées. Il mesura la maison qui avait cent coudées de longueur. La place vide, le bâtiment et ses murs avaient une longueur de cent coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide du côté de l'Orient étaient de cent coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide, sur le derrière, et ses galeries de chaque côté. Il y avait cent coudées. Le temple intérieur, les vestibules extérieures, les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux trois étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour. Depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors, toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure et orné de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages, une face d'homme tournée d'un côté vers la palme et une face de lion tournée de l'autre côté vers l'autre palme. Et il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés, et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'autel était de bois, haut de trois coudées et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, « C'est ici la table qui est devant l'Éternel. » Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes deux bâtons qui, tous deux, tournaient sur les portes, deux bâtons pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple, comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y avait des fenêtres fermées, et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison et aux entablements.